Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la duresse d'immersion. Donc on a tous eu envie d'uriner, pendant la plongée, après la plongée. Vous ne savez pas encore forcément comment ça se passe aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va aborder, on va voir quelles sont les conséquences en plongée et les bons conseils que vous pourrez prodiguer à vos élèves par rapport à ça. Donc première partie, les transferts sanguins en immersion. Deuxième partie, on va étudier les mécanismes de la duresse d'immersion. Ensuite, les conséquences pour le plongeur. Et ensuite, la prévention avec les bons conseils que vous pourrez donner aux membres de votre palanquet. Donc première partie, en fait les transferts sanguins dont on parle, c'est tout simplement le blood shift. Vous en avez déjà entendu parler certainement. Donc il s'agit d'un retour sanguin vers le thorax, des membres vers le thorax. Pourquoi ? Parce qu'en immersion, la poussée d'archimède qui s'exerce s'oppose à la gravité. Et donc, ayant un poids apparent nul, le retour veineux, principalement des membres inférieurs vers le thorax, est facilité. On a donc une augmentation du volume sanguin central. C'est ce qui nous intéresse. Cette augmentation du volume sanguin au niveau central entraîne une augmentation du débit cardiaque. Cette augmentation du débit cardiaque est perçue par les barreaux récepteurs et volo-récepteurs au niveau du cœur. Ce qui doit être régulé puisque le cœur est en surcharge en quelque sorte. Pour réguler ça, il y a deux phénomènes. Donc en fait, on a une hormone antidiurétique qui est produite habituellement. Celle-ci est inhibée de façon à favoriser la production d'urine. Et d'autre part, on a une molécule diurétique qui est produite pour également favoriser la production d'urine. Cette production d'urine permet d'alléger le volume sanguin puisqu'on élimine en réalité une partie de l'eau contenue dans le plasma sanguin. Voilà, ça va ? Ok. Donc il faut savoir quand même que le débit urinaire peut être six fois plus important en immersion par rapport à une situation normale dans l'air. Donc les conséquences de tout ça pour le plongeur, l'élimination de l'eau du plasma sanguin égale, déshydratation et sang plus visqueux. Alors ça nous amène à parler des accidents de décompression. Bien sûr, le sang plus visqueux, on va moins bien éliminer l'azote qui est dans les tissus. Et la déshydratation est le principal problème à traiter pour éviter ça. Il faut savoir qu'au niveau des ADD, on parle d'accidents immérités. Dans 60% des cas d'accidents de décompression immérités, on s'est rendu compte que la déshydratation était responsable très certainement de l'ADD. Donc c'est le principal facteur, la déshydratation, favorisant l'ADD. Voilà. Donc les bons conseils que vous pourrez donner aux membres de vos balanqués, c'est bien sûr s'hydrater avant et après la plongée. Ainsi qu'éviter les facteurs favorisant la déshydratation. C'est-à-dire qu'on va éviter l'alcool, puisque l'alcool est un puissant diurétique et qu'on a besoin de tout, sauf de se déshydrater encore après une plongée. Donc buvez du jus de fruits, ce sera parfait. Et de l'eau. On va éviter de s'exposer au soleil, puisque ça nous fait transpirer, et donc par évaporation on perd de l'eau. Et on évitera les exercices physiques au moins pendant les deux heures suivant la plongée. Merci de votre attention, et au prochain coup.